Je voudrais commencer par dire que le gouvernement du Mali est surpris que le rapport relève que les mouvements signataires ont dénoncé l'arrondement de 2 000 nouveaux éléments devant être déployés dans les régions du Nord dans le cadre du recrutement spécial. Le gouvernement n'a malheureusement, en tout cas n'a reçu aucune plainte d'un quelconque groupe ou regroupement de mouvements dans ce sens. Toutefois, je voudrais rassurer que le recrutement spécial initié par l'état-major général des forces armées maliennes vise les éléments des groupes d'autodéfense ainsi que la récupération des armes. L'objectif final est la réduction de la violence dans les localités de stationnement. Sur un certain nombre d'allégations en rapport avec la situation sécuritaire qui ont été faites autour de la table, je me permettrai de pouvoir y apporter une réponse. J'imagine que les uns et les autres font référence à la coopération entre le Mali et la fédération de Russie, que nous rappelons encore une fois qu'il y a une coopération d'état à état visant à renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité maliennes, qui aujourd'hui produit des résultats sur le terrain. Je voudrais à cet égard remercier la fédération de Russie de répondre proprement aux demandes de soutien du Mali dans ce sens. Mais si les uns et les autres font référence à Wagner, je voudrais être très clair que pour le Mali, nous ne connaissons pas de Wagner. Notre problème n'est pas Wagner, mais notre problème, c'est comment assurer la survie de notre État, comme je l'ai rappelé, qui a perdu le détaillé de son territoire suite à l'intervention que vous connaissez. Je commence par exprimer la gratitude du gouvernement et du peuple du Mali à l'endroit de l'Organisation des Nations Unies pour les efforts et souvent les sacrifices consentis pour le retour de la paix et de la stabilité dans mon pays. Je remercie également mon frère, M. Al-Hassim Wan, chef de l'aménagement, pour la présentation du rapport du secrétaire général sur la situation au Mali. Je voudrais d'emblée souligner avec force que le Mali, pays en guerre contre le terrorisme et l'insécurité, continue de faire face à une crise multidimensionnelle consécutive à l'intervention en Libye qui lui a fait perdre les deux tiers de son territoire. Malgré le soutien international apporté depuis 2013, la situation sécuritaire, malheureusement, n'a fait qu'empirer. L'insécurité qui était localisée dans le nord du pays s'est répandue au centre avant de se propager sur tous les territoires et aujourd'hui atteindre les pays voisins et même certains pays côtiers. C'est dire que les résultats atteints n'ont pas été à la hauteur des attentes des populations maliennes et même celles de la région. Pour inverser cette tendance, le peuple malien a décidé de prendre son destin en main et de jouer pleinement sa partition. Dans cette perspective, le gouvernement du Mali a développé des stratégies et consenti des sacrifices énormes en investissant massivement dans son appareil de défense et de sécurité. Cet investissement a permis aujourd'hui une montée en puissance des forces armées maliennes qui enregistrent des résultats remarquables sur le terrain reconnus par les populations maliennes. Madame la présidente, j'ai écouté attentivement les observations et je voudrais à présent répondre au nom du gouvernement du Mali, au rapport du secrétaire général et à vos commentaires. Plusieurs membres du Conseil de sécurité ont souligné la nécessité de la mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. Je voudrais commencer par dire que le gouvernement du Mali est surpris que le rapport relève que les mouvements signataires ont dénoncé l'arrondement de 2 000 nouveaux éléments devant être déployés dans les régions du Nord dans le cadre du recrutement spécial. Le gouvernement n'a malheureusement, en tout cas, n'a reçu aucune plainte d'un quelconque groupe ou regroupement de mouvements dans ce sens. Toutefois, je voudrais rassurer que le recrutement spécial initié par l'État-major général des forces armées maliennes vise les éléments des groupes d'autodéfense, ainsi que la récupération des armes. L'objectif final est la réduction de la violence dans les localités de stationnement. En aucune manière, ce recrutement ne saurait interférer avec le processus de désarmement, démobilisation et réintégration et réinsertion de l'accord d'IDDR qui concerne les combattants des mouvements signataires de l'accord, déjà enregistrés sur la base des données de la Commission nationale chargée d'IDDR. Le gouvernement du Mali tient à préciser qu'il reste pleinement engagé dans la mise en oeuvre diligente et intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger. A cet égard, il rappelle que de sa signature à nos jours, la mise en oeuvre a connu des avancées notoires qui ont été accomplies, notamment sur le plan politique, sécuritaire, du développement, celui de la justice comme de la réconciliation. Les recommandations des Assises nationales de la réfondation de décembre 2021 participent de l'engagement du gouvernement dans la mise en oeuvre de l'accord pour l'accord, notamment celle relative à l'élaboration d'une nouvelle constitution pour instituer, entre autres, le Sénat et l'accélération du processus de décentralisation et de déconcentration de l'État. Je n'oublie pas ici les progrès réalisés dans le processus du DDR, comme cela a été rappelé par le représentant spécial, tout comme dans la participation de plus en plus significative des femmes dans le processus de paix, y compris au niveau du comité de suivi de l'accord. C'est le lieu pour moi de saluer encore une fois le rôle actif de l'Algérie et l'accompagnement de l'ensemble des pays qui participent à l'équipe de médiation internationale. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, sur la situation sécuritaire, le gouvernement indique qu'avec la montée en puissance des forces armées maliennes, des résultats probants ont été enregistrés sur le terrain, notamment la neutralisation d'importants membres de katibas terroristes, la récupération de matériel, la libération des localités du joug des terroristes, la destruction des sanctuaires terroristes et le retour de nombreuses populations déplacées. A la faveur de cette montée en puissance des forces armées maliennes, les populations maliennes ont également constaté, pour s'en réjouir, une nette amélioration, je le répète, une nette amélioration depuis décembre 2021 de la situation politique, sécuritaire, humanitaire, de même qu'une diminution significative des violences communautaires dans le centre du pays. Le gouvernement tient à rassurer qu'avec leur montée en puissance, les forces armées maliennes sont en mesure de prendre en compte les changements de la situation sécuritaire sur le terrain. Les dispositions sont prises afin qu'il ne se crée un vide sécuritaire à la suite du départ des forces françaises et de la Task Force Takouba. Le gouvernement du Mali est conscient que la sécurité de la mission est de la responsabilité du pays autre, qui mettra tout en oeuvre pour assumer cette responsabilité. Afin de faciliter cette phase transitoire, nous invitons la MINUSMA à achever son plan d'adaptation en collaboration avec les autorités maliennes. Sur un certain nombre d'allégations en rapport avec la situation sécuritaire qui ont été faites autour de la table, je me permettrai de pouvoir y apporter une réponse. J'imagine que les uns et les autres font référence à la coopération entre le Mali et la Fédération de Russie, que nous rappelons encore une fois qui est une coopération d'Etat à Etat visant à renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité maliennes qui aujourd'hui produit des résultats sur le terrain. Je voudrais à cet égard remercier la Fédération de Russie de répondre proprement aux demandes de soutien du Mali dans ce sens. Mais si les uns et les autres font référence à Wagner, je voudrais être très clair que pour le Mali, nous ne connaissons pas de Wagner. Notre problème n'est pas Wagner, mais notre problème, c'est comment assurer la survie de notre État, comme je l'ai rappelé, qui a perdu le détaillé de son territoire suite à l'intervention que vous connaissez. Notre problème, c'est comment assurer la sécurité des Maliennes et des Maliens qui sont aujourd'hui désespérés et dont nous n'arrivons même pas à protéger les droits essentiels. Notre souci, c'est comment préserver notre pays, préserver l'unité du pays, comment préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Cela passe naturellement pour nous par la diversification de nos partenaires, notamment sur le plan sécuritaire. Et je rappelle encore une fois que le Mali a le droit de choisir ses partenaires et il le fera en toute souveraineté, en toute responsabilité, comme chacun des pays autour de cette table. Et je voudrais dire que nous allons continuer dans ce sens et nous menons un certain nombre de choses sur le terrain. Mais le Mali reste ouvert à tous les partenaires. Comme je l'ai dit, notre problème, ce n'est pas Wagner, notre problème, c'est comment assurer la sécurité de notre pays et quelles sont les propositions qui sont sur la table pour pouvoir nous aider à répondre à ce besoin. Et tous les partenaires qui veulent contribuer à cet effort sont les bienvenus. Mais le Mali n'acceptera pas qu'un partenaire nous impose que si tel partenaire vient par la porte, moi, je sors par la fenêtre. Ceci n'est pas acceptable. Mais je dois encore une fois le rappeler que les grandes opérations d'envergure qui sont en cours au Mali se font dans le cadre du respect du droit international humanitaire comme des droits de l'homme. Et je salue les investissements qui ont été faits par les Nations unies et par beaucoup de pays autour de la table ici pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali. Je tiens aussi à rappeler que dans le cadre de ces opérations, le Mali respecte les droits de l'homme pas pour faire plaisir à des partenaires étrangers. Le respect des droits de l'homme est pour nous-mêmes d'abord. Je rappelle que le Mali est un vieux pays des civilisations. Le Mali a enregistré une constitution dans le Moyen-Âge en 1325, la constitution de Kouroukampuga qui donnait une importance particulière au respect des droits humains. Nous le faisons pour nous-mêmes d'abord. Nous le faisons aussi pour répondre à nos engagements internationaux. Nous le faisons parce que nous sommes conscients que la lutte que le Mali est en train de mener contre le groupe terroriste, nous ne pouvons pas la gagner en violant les droits. Nous avons besoin de gagner les cœurs et les esprits des Maliens pour pouvoir. Le Mali n'a absolument aucun intérêt, absolument aucun intérêt de s'engager sur cette voie et nous sommes conscients que cette voie peut se retourner contre nous. Mais, mesdames et messieurs du Conseil, soyez conscients que le Mali est aussi victime d'une guerre de désinformation, une guerre de désinformation qui vise justement à punir les pays pour ses choix. Mais je pense que nous allons pouvoir continuer. Concernant le renouvellement du mandat de l'aménagement, je voudrais vous faire part ici de la position du Mali, de ses préoccupations, mais aussi de ses attentes pour leur prise en compte par votre Conseil. Tout d'abord, je tiens à préciser que le gouvernement du Mali, pour le gouvernement du Mali, il est essentiel que le mandat soit centré sur la protection des populations civiles et l'appui au rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Dans cette perspective, il est indispensable de mieux définir et articuler la notion de protection des civils dans un contexte de guerre asymétrique comme cela a été rappelé tout à l'heure par le distingué représentant de l'Inde. Il y a lieu de clarifier contre qui on veut protéger la population, sachant que la menace principale provient des groupes armés terroristes. Comment, dans ce contexte, l'aménagement peut-elle protéger les populations si elle n'est pas en mesure de faire face à cette menace ? Dans ce contexte particulier, et comme l'a encore rappelé l'ambassadeur de l'Inde, le mandat de l'aménagement doit obligatoirement prendre en compte la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Mali qui sont désormais en première ligne face au groupe terroriste qui enregistre certes des pertes mais qui en inflige aussi énormément sur le terrain. De même, dans le cadre du renouvellement sus évoqué du mandat de l'aménagement et la demande d'appui aérien de Barkhane, le gouvernement du Mali exprime son opposition ferme à l'intervention sur son territoire de la force française Barkhane, après la décision unilatérale de retrait de la dite force qui a été aussi suivie par la dénonciation par le Mali des accords de défense avec la France. Nous en appelons donc au respect de la souveraineté de notre pays et des décisions prises par les autorités maliennes dans ce contexte. Ensuite, le gouvernement du Mali souligne la nécessité d'une meilleure coordination des actions de l'aménagement avec l'État malien de manière à assurer une pleine efficacité dans l'application de son futur mandat. Le gouvernement du Mali souligne également la nécessité pour l'aménagement de travail étroitement et véritablement avec les autorités et les parties prenantes maliennes pour aider le Mali à protéger ses populations civiles et à restaurer son autorité sur l'ensemble de son territoire. Sur les allégations de restrictions imposées à l'aménagement, il est important que le gouvernement malien, il est important, il est à préciser que le gouvernement malien n'a pris aucune mesure restrictive visant particulièrement ou spécifiquement la mission. La mise en place de mesures de restrictions temporaires sur une partie de l'espace aérien national qui est une décision souveraine vise un double objectif. Il s'agit d'abord de protéger les forces maliennes engagées dans une nouvelle posture dynamique et offensive pour reprendre l'initiative et réduire la capacité de nuisance des groupes terroristes sur les populations maliennes. Le succès de cette dynamique repose sur la liberté de manœuvre des forces nationales. Vous allez le reconnaître. Le deuxième objectif est de maîtriser les risques pour le transport aérien lié à l'utilisation intensive de la troisième dimension par les forces maliennes, notamment avec des vols d'aéronautes militaires, y compris sans pilote et des tirs d'artillerie fréquents. En effet, la sécurité et la sûreté des usagers de l'espace aérien malien constituent une responsabilité régalienne de l'État. Il est donc nécessaire que les mesures de coordination soient prises, soient mises en place pour éviter tout incident malheureux. Il est à noter que tous les vols demandés par l'aménagement sont autorisés dès lors que la coordination est faite, que les risques à la circulation aérienne sont maîtrisés et que cela n'interfère pas de manière négative sur les opérations militaires en cours. Relativement à la question du retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Évoqué par le secrétaire général dans son rapport et par plusieurs membres de ce conseil, je voudrais rappeler l'attachement du peuple malien à la démocratie. Le décret numéro 2022-0-335-PTRM du 7 juin 2022 fixe la durée de la transition à 24 mois à partir du 26 mars 2022 pour se terminer le 26 mars 2024. De même, le décret numéro 022-342-PTRM du 10 juin 2022 a créé auprès du président de la transition une commission de rédaction de l'avant-projet de constitution de la République du Mali dans le cadre de la réfondation. Le représentant spécial du secrétaire général a longuement élaboré sur ce développement. Il s'agit de la manifestation de l'engagement des autorités maliennes pour le retour à l'ordre constitutionnel. Je pense que c'est le message que nous voudrions envoyer à la communauté internationale à travers ce décret. Nous voudrions qu'à cette échéance-là, tout le monde puisse travailler avec nous pour pouvoir sortir de la situation actuelle et avoir un président élu au plus tard le 26 mars 2024 pour que le pays regagne sa place dans le concert de nations. Dans les tout prochains jours, une nouvelle loi électorale sera adoptée par le Conseil national de la transition et cette loi intègre aussi l'organe unique chargé de la gestion des élections. Je dois rappeler au Mali que les récents événements qui sont passés en 2020 au Mali étaient essentiellement consécutifs à des disputes électorales. Donc, cette loi électorale sera devant le Conseil de transition dans les tout prochains jours et sera adoptée et le gouvernement procédera immédiatement à la publication d'un chronogramme de transition pour répondre davantage aux attentes de la CDAO et des autres partenaires à l'échéance du début juillet, nous l'espérons. De même, dans le cadre de la poursuite du dialogue avec la CDAO, dialogue qui n'a jamais été rompu, je le rappelle, qui n'a jamais été rompu, qui se renforce, qui est même dans une dynamique positive, donc dans le cadre de ce dialogue avec la CDAO, un mécanisme de suivi sera mis en place en concertation avec le comité local de suivi de la transition, comprenant d'ailleurs les Nations unies, dont je salue la contribution dans le cadre de ce comité, mais également qui comprend l'Union africaine. De ce fait, le gouvernement du Mali fonde l'espoir d'une levée très prochaine de l'embargo qui frappe injustement les populations maliennes et qui affecte l'économie du Mali comme l'économie de la région. A cet égard, mon gouvernement exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnalités qui oeuvrent inlassablement pour l'atteinte de ce résultat, notamment le président de la République togolaise, son excellence Fort Ezo Simna Nyasimbe et le médiateur de la CDAO, son excellence Goodlock Ebele Jonathan de la République fédérale du Nigeria. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le Secrétaire général et plusieurs membres du Conseil de sécurité se sont préoccupés de la situation des droits de l'homme au Mali. Préoccupation importante, je tiens à souligner que le gouvernement du Mali reste attaché à respecter et à faire respecter les droits de l'homme aussi bien pour nos propres forces que pour les forces internationales qui sont présentes sur notre territoire. Je tiens également à redire qu'il n'y a aucune volonté de libérer des autorités maliennes d'accorder des primes à l'impunité s'agissant des cas avérés de violation des droits de l'homme. Ainsi, la justice malienne est systématiquement saisie chaque fois que des cas de violation des droits de l'homme sont signalés, y compris lorsque ces allégations sont portées contre les forces de défense et de sécurité du Mali. Et je dois vous dire que l'année dernière, la Cour, les tribunaux militaires ont condamné beaucoup de membres des forces de défense et de sécurité du Mali qui répondent à leurs actes. c'est-à-dire l'engagement du gouvernement du Mali malgré le nombre de défis à ne ménager aucun effort pour poursuivre la lutte contre l'impunité. Toutefois, le gouvernement du Mali voudrait appeler l'attention du Conseil sur les risques de politisation et d'instrumentalisation des droits de l'homme aux fins d'agendas cachés et sur la multiplicité et la multiplication des mécanismes des droits de l'homme et leur poids croissant sur le fonctionnement de l'administration malienne dont les cadres doivent répondre à leurs sollicitations nombreuses, simultanées et souvent pas coordonnées au moment où cette même administration est appelée à servir les besoins urgentes de nos populations. Je souhaite que votre Conseil en tienne compte. Le gouvernement du Mali tient à rappeler que l'amélioration de la situation des droits de l'homme est étroitement liée au progrès sur le plan sécuritaire ainsi que sur le retour des représentants de l'État et des services sociaux de base au profit des populations que nous servons. Et c'est pour réaliser ces objectifs majeurs d'ailleurs que le Mali a fait appel à l'appui de la communauté internationale qui, je le rappelle, est là pour nous aider et non pour nous créer des problèmes. Pour clore ce chapitre des droits de l'homme, je tiens à rappeler que le gouvernement du Mali a rejeté certaines allégations de violations et d'atteintes aux droits de l'homme attribuées aux forces de défense et de sécurité maliennes dans la dernière note trimestrielle de l'aménagement. En effet, à l'issue d'enquêtes minutieuses, nous nous sommes rendus compte que ces allégations sont tendacieuses, non recoupées, rapportées selon des témoignages non contradictoires et ne s'appuyant sur aucune preuve tangible. je saisis cette occasion pour rejeter totalement la fausse impression que cette note trimestrielle de l'aménagement donne et selon laquelle les violences exercées par les forces maliennes ciblent des personnes appartenant à des communautés ethniques. Parce qu'au Mali, nous sommes un pays millénaire, un pays multiethnique, nous avons une armée aussi qui est multiethnique. Il ne peut pas être question au Mali de pouvoir cibler une communauté en particulier. D'évidence, ces allégations ont pour objectif de ternir l'image des forces armées maliennes et de les discréditer vis-à-vis des populations et de la communauté internationale. Cependant, le gouvernement du Mali reste ouvert à tout dialogue constructif avec les organisations de défense des droits de l'homme, y compris la Commission nationale des droits de l'homme pour lutter contre l'impunité. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, sur la dimension régionale à laquelle beaucoup d'entre vous ont fait allusion, j'ai entendu plusieurs membres du Conseil regretter le retrait du Mali, du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Je voudrais leur rappeler qu'il s'agit là d'une décision souveraine du Mali en réponse aux violations des traités fondateurs de l'organisation, à la politique de deux poids, deux mesures et aux ingérences extérieures hostiles à l'égard d'un État membre fondateur de cette organisation. Le retrait du Mali a été formellement notifié aux instances du G5 Sahel. J'invite le Conseil de sécurité à prendre acte de cette décision et à en tirer toutes les conséquences dans la mise en œuvre du mandat de l'aménagement. De ce fait, comme vous le savez, le G5 Sahel n'a plus vocation à intervenir sur le territoire malien. Cependant, le gouvernement de la République du Mali reste fidèle à son attachement à l'intégration et à la coopération régionale pour la réalisation d'objectifs qui servent les intérêts de nos populations. A cet égard, le Mali va poursuivre, je vous le rassure, sa coopération bilatérale avec les pays concernés ainsi que son partenariat sécuritaire régional dans le cadre de mécanismes appropriés et ce, nous le ferons dans un esprit de bon voisinage, un esprit de fraternité, un esprit de solidarité et dans un esprit d'amitié avec ces pays et ces populations frères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil, le gouvernement du Mali demeure conscient que la résolution durable de la crise malienne reste la responsabilité principale des Maliennes et des Maliennes d'abord. La partie malienne reste donc déterminée à jouer toute sa partition pour le retour de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national en faisant recours à divers leviers politiques, sécuritaires, ceux du développement socio-économique comme ceux de la justice et de la réconciliation. Cependant, la réalisation de ces chantiers ambitieux requiert une lecture lucide, pragmatique, réaliste et holistique de la situation, mais également la compréhension, votre compréhension, votre accompagnement, votre soutien pour aller de l'avant et le soutien de l'ensemble des partenaires du Mali. Le peuple et le gouvernement du Mali réitèrent leur appréciation et leur remerciement pour l'énorme contribution des Nations Unies aux efforts de stabilisation en cours de notre pays à travers notamment l'aménagement. Pour conclure, je rends hommage à la mémoire de toutes les victimes de cette crise, particulièrement les casques bleus qui sont encore tombés ces quelques jours et aussi pour l'ensemble des victimes militaires étrangères de la crise malienne qui sont tombées pour la défense de l'honneur de notre pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501